merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'était les 68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo sur ce jeu extraordinaire qui s'appelle star wars jedi fallen order je décide de faire cette vidéo car si vous n'êtes pas nés dans une grotte et vous savez pertinemment que le 17 mars sortira jedi survivor qui n'est autre que sa suite et je trouve que le moment justement est parfaitement choisi pour vous parler de jedi fallen order c'est parti je vous en parle alors les amis ce star wars jedi fallen order d'électronic arts est tout simplement magistral parce que c'est vrai que lors des premières annonces qu'on l'avait été annoncé à l'e3 le jeu me semblait sympa mais moi je pensais que ce serait un ersatz de star wars comme d'habitude un simple jeu d'action où tu avances tu tapes et ça s'arrête là et en fait le jeu se révèle bien plus riche que ce que l'on pourrait croire déjà en termes de gameplay il est extrêmement compliqué à prendre en main pour la simple et bonne raison que ils ont eu la bonne idée chez respawn bien sûr respawn un studio qui a fait entre autres tight and fall voilà qui ont fait les jeux tight and fall bien entendu et qui sont des excellents jeux le premier était plus axé multi le deuxième avait une très bonne campagne solo donc du coup le fait que red fall enfin avec tight and fall 2 avait cette campagne solo plus le mode multi on faisait un jeu vraiment vraiment très bon vraiment excellent et donc ils sont attelés à faire sur star wars déjà ce qui est bien c'est que c'est un personnage inconnu c'est un nouveau personnage que l'on a dans le jeu d'accord et l'aventure est quand même assez intéressante sur le sur le plan de l'univers bien sûr mais même scénaristiquement parce que pour moi il s'embranche bien dans l'univers des films voire des séries star wars et qui plus est ce qui est intéressant c'est la manière dont ils ont fait le jeu pour moi il a trois phases de ce jeu parce que il a ce côté gameplay compliqué à prendre en main parce que ils sont rapprochés des dark souls si vous voulez il faut faire très attention à notre manière de jouer il faut pas juste pas mettre bouton il faut gérer entre le contre la frappe mais attention parce qu'il y a une jauge d'endurance aussi et une jauge de force qu'on utilise la force on a une jauge en dessous donc il faut réussir à mixer tout cela ce qui fait que le jeu en fait un gameplay plutôt dark souls et ça se voit même dans l'architecture des niveaux parce que on a une zone en fait pour méditer mais par moment on fait attention parce que si on meurt on reprend dans cette zone donc si tu étais bien avancé tu reprends à cette zone là c'est plutôt compliqué c'est plutôt chiant mais on a des raccourcis façon dark souls justement où on peut ouvrir par exemple un passage qui nous permet bien un autre passage d'arriver à ce endroit là pour pouvoir sauvegarder sauf qu'on a gagné tout le temps qu'on avait fait précédemment en faisant tout un détour alors qu'on peut repasser par ce passage on va dire par ce raccourci ce point là en termes de gameplay c'est fun je dis cette technique c'est jouisif graphiquement l'optimisation series x est extraordinaire le jeu quand même plein la tête il est magnifique techniquement on sent qu'il ya un vrai travail d'architecture de la part des développeurs le jeu est techniquement au top d'accord bon le perso cal je trouve pas exceptionnel dans son car à design il manque un peu de charisme mais ça va en fait c'est pas non plus dérangeant on s'y fait en fait au final on s'y attache malgré tout donc dans l'ensemble pas mal c'est pas grave et je vous dis ce jeu à plusieurs phases jeudi en trois phases donc la phase dark souls bien entendu mais également une deuxième phase moi qui me semble très intéressante c'est ce côté un peu tomb raider tomb raider uncharted si vous voulez parce que dans le jeu on a des tombeaux il faut réussir à sortir du tombeau en réalisant des énigmes et c'est toujours très pertinent parce que c'est jamais la même chose en fait et bah je trouve que le fait d'avoir implémenté cela dans le jeu bah ça change le gameplay ça amène quelque chose de nouveau et c'est extrêmement intéressant donc ce côté là moi je dis banco super franchement je m'y attendais pas je pensais ce serait juste un jeu de star wars tu tapes bah ça pose un peu le rythme du jeu et en plus ça fait travailler les ménages excellent choix très très bon franchement vraiment très bon et après bien sûr bien entendu il ya la phase à la star wars en fait on se tape avec sabre laser des phases de plateformes encore à la tomb raider où justement avec la force on peut ralentir des plateformes on passe d'un endroit à un autre mais il faut faire attention c'est ouais ce jeu à plusieurs gameplays qui sont relativement intéressants je vous dis puis même scénaristiquement quand on apprend ses pouvoirs en fait on vit les flashbacks de cal quand on était gamin et qu'il apprenait tel pouvoir de la force tel pouvoir de la force et ben c'est un jeu fun je vous dis il est à la fois un peu scripté cinématique façon jeu de sony 1 où il ya des exposions et des belles cinématiques ça en met plein la tête mais aussi je vous dis à ce côté dark souls où on est obligé de bien maîtriser le gameplay d'accord et à ces phases comme je vous disais d'énigmes de tombeaux qui nous permet d'avancer et ben c'est un régal c'est pour ça je voulais vous en parler maintenant les amis parce que jedi survivor arrivera le 17 mars deux jours avant mon anniversaire et tout ce que je peux vous dire c'est que oui celui-là je le ferai parce que jedi fallen order est un jeu exceptionnel qui je le précise quand même de base je l'avais fait sur ps4 et je l'ai racheté ensuite sur xbox series bon il était sur l'eplé mais pendant le promo à 9 99 je me suis racheté pour l'avoir en version optimisée du coup je suis en train de leur faire petit à petit je suis en train de leur faire et je me rends compte en fait que j'ai perdu du level parce que j'avais fini sur ps4 et là je me rends compte que j'ai du mal à m'y remettre parce que bah on sera plus des touches qu'on passe d'un jeu à un autre et tout et les réflexes sont un peu changés là ça commence à revenir je recommence à faire du sale mais c'est un vrai plaisir franchement c'est vrai que pour moi c'est l'un des meilleurs jeux star wars qui soit sorti parce que scénaristiquement il est intéressant je vous dis le gameplay est bon ce côté dark souls est très intéressant le sound design est bon les personnages qu'il y a dedans sont plutôt intéressants joueurs même cas le héros que je trouve moins convaincant final mais on s'y attache quand même parce que c'est peut-être le carré design qui me plaît moins mais la personnalité du héros n'est pas si mal n'est pas si mauvaise en tout cas pour moi c'est un très 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 bon jeu une très très belle surprise parce que comment dirais-je c'est l'un des meilleurs jeux star wars mais aussi l'un des meilleurs jeux d'action aventure de ces dernières années selon moi ça reste subjectif bien entendu en tout cas j'espère que ça vous a plu les amis liker partager et abonnez vous ciao 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?